Direction la Côte d'Ivoire. Histoire des premiers ministres d'Oufoué-Boigny à Ouattara. La Côte d'Ivoire connaît un nouveau premier ministre depuis le lundi 16 octobre 2023. Robert Beugré-Mambé a succédé à Jérôme Patrick Hachy à la tête du gouvernement ivoirien. L'ancien ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan devient ainsi le dixième chef du gouvernement de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance en 1960. Retour sur les personnalités qui ont dirigé la primature. Côte d'Ivoire, 63 ans d'indépendance, dit premier ministre. Le poste de premier ministre a été créé en Côte d'Ivoire en 1990. Après avoir dirigé le pays pendant 30 ans, Félix Oufoué-Boigny a finalement décidé de nommer un chef de gouvernement. Le père de l'indépendance ivoirienne a nommé à ce poste Alassane Ouattara, qui occupait le poste de directeur adjoint au FMI, Fonds monétaire international. Alassane Ouattara, du FMI à la primature. Quand Félix Oufoué-Boigny prend la décision de nommer un premier ministre, son choix se porte sur Alassane Ouattara. Cet ancien cadre de la BCIO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, quitte le FMI, Fonds monétaire international, où il exerce en tant que directeur général adjoint, pour prendre la tête du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique. Le président ivoirien fait de lui le tout premier premier ministre de la Côte d'Ivoire le 7 novembre 1990. Il demeure à ce poste jusqu'à la mort d'Oufoué-Boigny en décembre 1990. A partir du 18 avril 1990, en tant que président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique, il tente de résoudre la crise financière provoquée par la chute des cours des matières premières et par le poids de la dette extérieure. Daniel Kablant-Duncan, l'ancien vice-président ivoirien, a l'accession de feu Henri Conan Bédier au pouvoir au lendemain de la disparition de Félix Oufoué-Boigny, celui-ci désigne Daniel Kablant-Duncan comme premier ministre. Membre du PDC, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le nouveau chef du gouvernement ivoirien a exercé au sein de l'équipe d'Oufoué en 1990 comme ministre des Finances puis en tant que ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de l'économie, des finances, du budget, du plan, du commerce et de l'industrie. Duc en dirige le gouvernement de Bédier jusqu'au coup d'État qui écarte le PDC du pouvoir le 24 décembre 1999. Ce haut fonctionnaire retrouve la primature E21 novembre 2012 alors qu'Alassane Ouattara occupe désormais le fauteuil présidentiel. Pendant quatre ans, l'ancien cadre de la BCIO est le chef du gouvernement ivoirien avant de devenir le premier vice-président de la République de Côte d'Ivoire le 16 janvier 2017. Cédou Eliman Diara, chef de gouvernement de Robert Gueye Le 24 décembre 1999, le général Robert Gueye dégage Henri Conan Bédier et le PDC du pouvoir. Le nouvel homme fort d'Abidjan fait appel à Cédou Eliman Diara, décédé le 19 juillet 2020, pour occuper le poste de premier ministre de la transition. Après avoir tenté de convaincre le chef de l'agent militaire de ne pas se présenter à la présidentielle de 2000, l'ex-fonctionnaire du ministère de l'Agriculture quitte la primature. Le 10 février 2003, Cédou Diara effectue son retour à la tête du gouvernement de la Côte d'Ivoire à la suite d'un accord de paix entre les rebelles de Guillaume Soro et le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il y demeure jusqu'au 4 décembre 2005. Pascal Afin-Guessant, le visage de la refondation ? Opposante historique d'Oufoué Boigny, Laurent Gbagbo, fondateur du FBI, Front Populaire Ivoirien, remporte l'élection présidentielle devant le général Gueye. Le Woody de Mama n'hésite pas à nommer Pascal Afin-Guessant comme premier ministre. L'ingénieur civil des télécoms perd son poste le 10 février 2003 alors qu'une rébellion armée conduite par Guillaume Kigbafori Soro divise le pays en deux. Notons qu'Afin-Guessant a été ministre de l'industrie et du tourisme de janvier 2000 à octobre 2000 pendant la transition militaire. Charles Conan Bani, le gouverneur de la Bissiello, le 4 décembre 2005, alors que la Côte d'Ivoire connaît une crise militaro-politique, Charles Conan Bani prend les rênes de la primature. Ancien pensionnaire de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, ESSEC, il a été gouverneur de la Bissiello du 1er janvier 1994 à 2005. Charles Conan Bani quitte le gouvernement ivoirien le 16 septembre 2006. À cette époque, la Côte d'Ivoire fait face à la crise de déchets toxiques. Il présente sa démission ainsi que celle de son équipe à Laurent Gbagbo. Guillaume Kigbafori Soro, le chef rebelle devenu premier ministre, Guillaume Kigbafori Soro fait son entrée en politique, précisément dans le gouvernement ivoirien, en tant que ministre de la Communication. Chef rebelle à la tête du défunt MPCI, mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le jeune étudiant gravit très rapidement les échelons au point de hisser à la primature. En effet, Alassane Ouattara, qui a bénéficié du soutien de Guillaume Soro contre Laurent Gbagbo en 2010, fait de lui son premier ministre en 2011. Cependant, il faut rappeler que cet homme a été aussi chef du gouvernement sous le règne de Laurent Gbagbo, 4 avril 2007-23 février 2010. Gilbert Akembo, un bref passage à la primature. À la suite de l'élection présidentielle de 2010, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo revendiquent la victoire. La chef de l'État sortant forme son gouvernement avec Gilbert-Marie Akembo en qualité de premier ministre. Le docteur en économie mathématique et économétrie demeure à la primature du 7 décembre 2010 au 11 avril 2011. Jeannot Aoussou-Kwadio, premier président du Sénat. Quand Guillaume Soro quitte la primature, Jeannot Aoussou-Kwadio s'installe dans le fauteuil de premier ministre le 13 mars 2012. L'ex-cadre du PDC gère également le portefeuille du ministère de la Justice. Après huit mois, le natif de Raviar cède son fauteuil. Le 5 avril 2018, Aoussou-Kwadio est devenu le premier président du Sénat de la Côte d'Ivoire. Il a récemment été remplacé par Kandia Kamara Kamisoko. Amadou Gonkoulibaly, le fils d'Alassane Ouattara Amadou Gonkoulibaly, décédé le 8 juillet 2020 à Abidjan, était l'un des fidèles lieutenants d'Alassane Ouattara. C'est sur lui que le président ivoirien porte son choix pour remplacer Daniel Kablant Duncan à la primature. Le fils du président ivoirien assure cette fonction jusqu'à sa mort en juillet 2020. Amadou Gonkoulibaly est décédé brusquement en plein conseil des ministres. Ahmed Bakayoko, le golden boy A l'annonce de la mort d'Amadou Gonkoulibaly, Alassane Ouattara est choqué et bouleversé. Le chef de l'État doit cependant trouver rapidement un remplaçant au défunt premier ministre. Ahmed Bakayoko est désigné pour diriger le gouvernement ivoirien le 30 juillet 2020. Maire d'Abobo, député de Séguéla, ministre de la Défense, Ambak venait ainsi d'atteindre le sommet. Malheureusement, le successeur d'Amadou Gonkoulibaly est emporté par un cancer fulgurant le 10 mars 2021 à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Patrick Hachy, l'ancien secrétaire général de la présidence. Le départ de Patrick Hachy de la primature le 17 octobre 2023 a surpris plus d'un Ivoirien. Il était arrivé à la tête du gouvernement d'Alassane Ouattara le 10 mars 2021. Après sa brillante élection en tant que président du conseil régional de la May, l'ancien ministre des infrastructures économiques a rendu le tablier. Robert Beugré-Mambé, du district d'Abidjan à la primature, ancien directeur de cabinet du ministre de la Construction et de l'Urbanisme de 1981 à 1984, Robert Beugré-Mambé a fait les beaux jours du district autonome d'Abidjan. Alors que son nom ne circulait pas pour la succession de Patrick Hachy, l'ex-président de la CET, Commission électorale indépendante, a obtenu les faveurs d'Alassane Ouattara pour prendre en main le nouveau gouvernement.